Comme elle demeure juste, cette remarque de Guillaume Apollinaire, « Quelle émotion nous secoue dans le respire quand nous nous glissons ? Il nous semble que vos vers si légers ont le pouvoir d'épanler les fondements des empires et même ceux des républiques. » Et en même temps, je vais vous dire quelques illustrations de cette variété et de cette richesse de ton, de cette palette de couleurs émotives. « Ne », « Ne », « Ne », « Quand je valais quelque chose, dit que dit que dit, quand je valais quelque chose, ne touche pas du feu, me disait le canton, ne valait pas, c'est pour moi, me disait la servante, n'approche pas du puits, me disait la première, ne marcherai pas si vite, tu te mettrai en nage, ne pose pas en goût, ne regarde pas en l'air, ne regarde pas à droite, il y a la floriste, ne regarde pas à gauche, il y a les libraires, ne passe pas la rivière, ne montre pas la colline, n'entre pas dans les bois, moi j'ai pris mon chapeau, mon écrit, la dent de rire, mon manteau, mon bâton, mon chantant, « Digue, digue, la rivière, la colline, les grands bois, digue, 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 les boussieux, et digue, digue, et vivre. » Tes âmes Laquelle de tes âmes rêves-tu mortelles ? Est-ce ton âme d'enfant, joueur et fraîche, ton âme naissante, sire vierge ? Est-ce ton âme amoureuse d'adolescence, pleine de rires, de chansons, dureux, de bouclements ? Ton âme violente d'hommes, et tous les univers et toutes les pensées qu'elle a tentées les trames ? Où ton âme tremblante, chevrotante et glacée, qui, ce soir, chauffe au coin du feu sa mémoire traînée ? Pour laquelle de ces âmes, de tes âmes, veux-tu la vision inéphale, l'éternelle présence, les conspères prémies ? J'écrivais, une rousse s'est écoulée, que le mystère, j'en rie, l'âme de mes grands-mères ne vient plus visiter mes antiques armandes. Je n'ai pas peur quand je suis seule, même à minuit. Mais, sur ma page, pourquoi ces feuilles rouges ? Pourquoi ce parfum lourd ? Cette chute, ce trouble ? Et pourquoi mon poids est-il mort, tout à l'heure ? Un rêve de chasseur. Paysage tranquille. Je suis venu ici avec mes chiens, mes fusils, mes filets, les amorces, mes lignes, mais tu as étendues ton grand ciel bleu sur moi. J'ai un peu de temps et visage tranquille. Regarde, de la Dieu dit, mon fleuve est à tes pieds, mes ormes assoupies te couvrent de leur nom. Je te donne mes prêts, mes sauvres et mes fleurs. Mes chins sont plein de blé, de chauves et de meules. Et toi, tu te faufiles, hésitant comme un fou. Tes oreilles condonnent, ton cœur bat, tes yeux sautent, tu te glisses, tu captes. Mais une branche se passe en travers de tes yeux, tu l'apprises. Des murs te présentent leur poussière violette, tu écartes leurs tiges. Les ménéphores s'amassent au cou de ton canot, tu les arraches. Car tu dois arriver vite jusqu'au roseau où vient de s'arrêter, l'air non fatigué, proie magnifique. Il part. Ses ailes investissent comme des râles trop longues, se déploient, me soulèvent. Ses échasses se tendent sur le ciel, tu vises. Tu jettes sur le fleuve ton stupide fracas, et la mer s'abat dans du soleil. Rame, rame fort, ramasse-la à ta bête. Elle est à toi, la peau trouée, les plumes collées, tachées de sang. Emporte-la chez toi dans ta douce maison. Bourre-là de coutons, d'arsenic et de canfres, étend ses ailes mortes avec du fil de fer. Prend-la à ton plafond où les mouches riront, ses yeux d'émail, son col bon prêt et son épreinte. Je suis venue avec mes chiens et mon fusil. Et tu as étendu ton grand ciel bleu sur toi, sur moi, paysage tranquille. J'ai enveloppé les bras de tes ventous, et je rêve, immobile, étendu sous tes fers. Ici, j'étais tentée de lire un voile qui se trouve dans la revue, qui est l'objet d'une discussion dans la correspondance entre Moubila Zewinski et André Spire, dont Claude Brémont a fait un bon compte rendu dans la revue. Et vous verrez que ce poème est très proche de la musique de la chanson populaire. Donc, Blameau, écrit en 1918, juste au lendemain de la guerre. Bon, encore en pleine guerre. Quand j'allais en vacances à Blameau, en Lorraine, le coq me réveillait, le coq dans le soleil, les poules dans les corpées du jardin de ma grand-mère où il y avait un illa, un figuier et un tuya. Quand le troupeau rentrait, agneaux suivant leur mère, je pensais même à elle, où mes deux mains plongaient, où m'attelait du pays de ma grand-mère, où il y avait un illa, un figuier et un tuya. Quand j'allais à l'épargne, où le beau groupe était, je pensais aux prévions, bien l'eau et aux traits, aux seaux blancs et aux laits du pays de ma grand-mère, où il y avait un illa, un figuier et un tuya. Lorsque j'allais en pleine, moi, les bœufs labourés, les bœufs pauvres, les bœufs beiges qui semblaient éternels, je poussais aux brioches du pays de ma grand-mère où il y avait un illa, un figuier et un tuya. Ma maison est à bas, le pays est parfait, les laboureurs tués. J'essaye de chanter, chanter comme ma guerre, mais je ne peux penser qu'au couteau du boucher, je ne peux plus penser qu'au couteau du boucher, je ne peux plus penser qu'au couteau du pays de ma grand-mère, où il y avait un illa, un figuier et un tuya. Et ils arrivent. Moi, cette femme, ses mains gercées, ce courrier, ses cheveux jaunes, cette peau rouge et ce gros ventre, et chante, si tu l'oses encore, chante le travail, le soleil et la maternité. Oh, corps humain, sois béni, merveilleux, corps humain. Laisse-moi baiser tous tes corps, laisse-moi baiser tes lignes droites, tes côtes, tes surfaces, tes angles, tes jointures. Oh, corps sacré, laisse-moi baiser ton mouvement, toi qui demain sera gisant, éternellement immobilier. Tic-tac, la pendule, tu tournes le pendule, la lampe s'allume. Tic-tac, sur les nuits, les feuillets loisirs, qui m'ont crié les plumes. Tic-tac, sur la pointe, sur la tête, sur le front penché, les lois qui raturent. Tic-tac, sur les mains, les mains qui se rident, et les dents qui s'usent. Tic-tac, sur le dos, le dos qui se monte, et sur les scrupules. Sur les dents moites, les cheveux collés, les lèvres qui brûlent, sur les pieds glacés, le nez qui se pince, l'esprit qui refuse. Sur les vagues, les glaces d'emboile, sur la créature, sur la chambre pleine, les mots que l'on tait, les mots qu'on murmure, et sur les pas de l'autre. Tic-tac, la pendule, Tic-tac. Ceci, plus léger, est au lendemain d'une grande fleur à la campagne, dans le lambril. Patata, patata, galopale dans les lentilles, galopale grignotis, est-ce que rame la souris ? Est-ce que rame la souris ? Écoute, écoute, mon homme, est-ce que rame la souris ? La bonne femme tremble dans son lit. Les gravats tombent comme pluie, grignotis, dégringotis, est-ce que rame la souris ? La femme est debout sur son lit. Desgringolis sur le tapis, sur le fourneau, le pain et les fruits. La femme devant la souris, galant qu'on se fuisse de nuit. La femme devant la souris, hi 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 ! Où se trouve mon homme endormi ? En liquette, en bigoudis, zigzag devant la souris, les meubles dégringolent. Éveille-toi, mon homme, mon homme ! Il y a une phrase dans le tabule qui dit « Les cheveux sont une nudité ». Le poème s'appelle « Nudité ». « Tu m'as dit, je veux être ta camarade. Je veux entrer chez toi sans avoir peur de te trouver. Nous passerons de nos longues soirées en causerie. Nous penserons ensemble à nos frères qui nous tue. Nous irons à travers le cruel univers découvrir un pays où ils reposaient leur tête. Mais je ne veux pas porter de belles brillées, ni les belles brûlantes de ton front se distendent, car je suis ton égale et non pas une proie. Regarde, mes habits sont chastres, presque courts, et tu ne vois pas même la base de mon cou. » Moi, je t'ai répondu, « Femme, tu es mieux. » Les cheveux de ton cou sont frais comme une coupe, ton chignon qui s'écroule et palpite comme un sein, ton randon sur la cifre comme un troupeau de chair. Fais couper tes cheveux. Femme, tu es nue. Sur notre lit ouvert se posent tes mains nues. Tes mains, la fin subtile de ton corps. Tes mains sans vagues qui vont toucher les liens tout à l'heure. Femme, mutile tes mains. Femme, tu es nue. Ta voix chantante de ta poitrine monte. Ta voix, tout souffle. La chaleur elle-même de ta chair qui sur mon corps s'étale, puis pénètre ma chair. Femme, arrache ta voix. Ces grèves. La jeune femme, le cou assez nu, les seins pas très retenus et les mollets pas très vêtus. La jeune femme sur le sofa, de la mousse de chocolat sur la lumière de ses dents et sur le rouge de ses lèvres. Que pensez-vous de ces grèves ? Ces grèves. Plus le métro. Et quel taxi. Et quel chauffeur. Et quel courboire. Et si les galeries fermaient. Et mes bonnes. S'ils les débauchaient. Qui ferait lui ? Mon ménage et mon mari et ses amis. Quand voient-ils mettre leur habit ? Et quand m'emmener en vacances s'ils les obligent à travailler ? Où allez, monsieur ? Où allez ? En Suisse, en Italie, en Algérie, en Tunisie, en Pologne, en Polonaise, en Tchikoslovakie, en Hykoslavie, en Grèce, en Marocque, en Espagne, en Russie. Monsieur, en Russie ou en République Rénale ? Ouvrier que je n'aimais plus galère, toi qui ne vaut pas mieux que moi. Ouvrier qui tremble ma vie, qui détrape tous mes projets, à l'heure où mon âme vieillie, flanche et songe à la paix, comme je t'aime, c'est la traité. Pour finir. Le courlis, la marouette, le cul blanc, la guignette, la bossette, l'entévienne, les pieds en l'eau. Virevolte, vernis, s'envole. Tout le monde à droite, tout le monde à gauche, piochant la terre, mangeant, bavardant et chantant. Le danse au coin du feu et tricotant. C'est le matin, et le midi, et tantôt, et puis le soir, c'est le soir, mesdames, bonsoir. On parle de poèmes juifs et, vous ne l'avez pas dans ma liste, en fait, qui était dans ce livre que beaucoup d'entre vous connaissent, le poème juif. C'est la fin d'un poème juif, la fin d'un poème, écrit en 1905, qui s'appelle « Reine juive ». Ô mes frères, ô mes égaux, ô mes amis, peuple sans droit, peuple sans terre, nation à qui l'écoute de toutes les nations, un lieu de patrie, nulle retraite ne peut me défendre de vous. Ce n'est pas vous qu'on calme en montrant dans les rues des puissants chamarrés. Ce n'est pas vous qu'on grise en allumant les rangs qu'offrisent des palais ou d'autres condensés. Ce n'est pas toi, peuple orgueilleux, que l'on fait taire en t'envoyant par des canaliers à la cinière, des milliers de théâtre ou des rubans violets. Avec vous, je suis fort, je suis sûre avec vous. Prenez-moi, rêvons ensemble, parlons ensemble de ce temple détruit que nous aimons toujours. et clame à travers les mondes plein de demandes, notre incroyable espoir en ce Dieu infidèle qui nous est entraînés, que nous n'y croyons plus. Pardonnez-moi pour l'invention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements